allez salut 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 voilà c'est toujours moi de 100 mospital et ici sur la chaîne de monsieur le russo 225 alors donc pour commencer d'abord ce que vous allez savoir bon et excusez moi encore pour mon bonnet voilà mais je vais t'en sont toujours aussi abondance donc je ne vais pas enlever ce bond et sinon c'est pas bon comme vous le savez déjà voilà donc je voulais vous dire aujourd'hui nous avons la lettre sur la bouteille du japon voilà donc pour la bouteille japon vous devez être vraiment vigilant et puis essayer de postuler on ne sait jamais voilà mais avant tout essayer de liker avant de la vidéo liker commenter et puis voilà donnez moi au moins une pouce pour que ça puisse ça puisse me motiver voilà donc aujourd'hui on va parler de la bouteille du japon et à ce qui concerne la bouteille la bouteille du japon il y a une dernière moins quatre étapes voilà les quatre étapes devait au moins être né je parle d'abord pour la peau pour les étudiants qui ont qui vont tu m'en fais la licence voilà donc j'ai pas d'abord pour les étudiants qui ont fait la licence il faut être éligible à la bouteille à la bouteille à la bouteille du japon il faut être né le 2 avril ou après le 2 avril voilà donc tous ceux qui sont nés avant le 2 avril 96 sachez que vous êtes déjà disqualifié d'office donc c'est un peu ça donc être né le 2 avril ou après le 2 avril 96 1996 voilà donc tous ceux qui sont nés qui sont nés avant avant cela vous êtes déjà disqualifié voilà donc ça c'est la licence pour le master je vais mettre le lien commentaire comme ça vous allez vous allez voir le master et le doctorat j'aime et le lien commentaire vous allez voir vous allez aller vous même voir comment ce que vous pouvez gérer tout ça mais pour l'instant nous sommes là pour les élèves de la licence les gens de la licence donc comme je vous le disais sachez que la bouse de la bouteille japon s'exprimant en quatre étapes voilà donc la première étape c'est quoi c'est le dépôt des dossiers donc vous allez déposer la dossier en première étape voilà et la deuxième étape vous allez venir pour faire quoi pour pour les épreuves écrite voilà donc vous allez venir vous allez faire les épreuves écrites et puis voilà maintenant pour la troisième étape qu'est ce que vous allez faire vous allez venir pour les épreuves orale voilà donc les épreuves orale vous allez vraiment pour des questions et tout ça pour voir un peu votre votre endurance et puis votre niveau intellectuel et tout ça donc c'est très important de pouvoir maîtriser au moins la langue l'anglais et le français pour la quatrième étape ça sera à eux le niveau voilà ils vont essayer de faire quoi du feu de dispatching pour voir qui est mieux et puisque à la quatrième étape chaque ambassade va proposer ses candidats voilà donc si à la fin il ya eu au moins 15 candidats qui ont été retenus bien juste candidat voilà chaque ambassade va proposer les candidats donc on reprend directement on va aller maintenant pas à part je vais essayer de décortiquer quelles sont les différentes étapes et qu'est ce qu'il faut faire dans ces étapes donc on y va pour la première étape la première étape comme je vous l'avais dit la première étape consiste à faire quoi à déposer vos dossiers donc pour déposer vos dossiers et c'est un peu plus simple il y a des documents voilà il ya des applications que vous que vous devez remplir en ligne voilà ça se numérique voilà donc devait remplir en ligne vous en plus en ligne vous tirez et ce que vous allez avoir vous signer et vous mettez comment comment ce qu'on dit vous mettez votre photo sur l'application voilà et vous allez dans vos ambassadeurs respectives pour faire quoi pour faire votre dépôt du dossier et c'est après cela qu'ils vont après études de dossiers mais ne vous inquiétez pas à ce qui concerne les dossiers ici les dossiers je vais essayer de remplir les dossiers comme ça vous allez vous allez voir mais ça sera peut-être dans la deuxième vidéo voilà donc dans la deuxième vidéo c'est la première vidéo la première vidéo je souhaite vous expliquer comment est-ce que quelles sont les étapes et dans la deuxième vidéo je vais vous montrer comment est-ce que on peut remplir les applications pouvoir postuler mais d'abord tous ceux qui veulent qui veulent avoir l'application et tout ça mettez votre lien votre email en commentaire je vais essayer de faire quoi de vous envoyer ces applications et dans la deuxième vidéo quand je vais commencer à remplir vous allez remplir en même temps que moi voilà donc c'est intéressant donc dans un premier temps comme je vous le disais vous remplissez vos documents voilà vous remplissez vos documents tout le tout tout les espaces vous les remplissez et après cela vous vous assemblez tous les documents vous allez à votre ambassade donc qu'est ce que vous faites vous allez là vous déposer et quand vous allez déposer si vous êtes par exemple 100 personnes qui ont déposé dans chaque ambassade 100 personnes j'aime c'est un exemple 600 personnes ils vont essayer de quoi de d'éliminer quelques-uns voilà pour ceux qui n'ont pas les dossiers assez solides voilà s'ils veulent par exemple s'ils veulent par exemple garder 50 personnes pour pouvoir les évaluer en termes écrits donc vous voyez ils vont devoir analyser vos dossiers pour les 100 personnes ils vont écartir d'autres personnes et ils vont essayer de garder 50 personnes pour les épreuves écrite voilà donc les épreuves écrite les épreuves écrite sont basées sur les mathématiques l'anglais la langue française voilà ça dépend des ambassades voilà donc ça dépend des ambassades les épreuves écrites ça dépend des ambassades mais il ya les épreuves de mathématiques soyez soyez sûr de ça et les épreuves de mathématiques et je vais vous montrer aussi je vais vous montrer je vais mettre le lien où vous pouvez avoir les anciens sujets vont par exemple les sujets qui sont déjà passés pour l'année passée par exemple comme ça vous allez la voir et puis voilà à partir de là vous allez pouvoir vous allez pouvoir vous apprêter pour pouvoir postuler voilà donc sachez sachez bien au moins ayez au moins un bon niveau un peu je n'ai pas dit un bon niveau mais et au moins le nouveau à l'anglais parce que pour la troisième étape quand vous allez partir quand vous allez finir les composés pour la troisième étape vous allez partir faire les épreuves orale et les épreuves orale quand vous allez arriver vous allez devoir vous exprimer voilà par rapport aux questionnaires qui vont qui vont vous poser vous allez vous allez devoir vous exprimer vous allez devoir les convaincre et tout ça et si c'est en français si c'est en anglais et puis c'est qui est ce qui est un peu un peu bien c'est que les ambassades font appel aux professeurs agrégés vous comprenez si par exemple vous faites les mathématiques vous voulez venir faire les mathématiques ici au japon ils vont faire appel aux professeurs qui sont un peu agrégés en mathématiques voilà qui ont un bon niveau un bon niveau en mathématiques vous interrogez pour voir un peu la filière que vous voulez faire ici voilà ils vont essayer de vous interroger si vous connaissez si vous avez des bonnes bases si vous savez ce que vous voulez faire ici voilà donc c'est un peu ça c'est un peu ça ça c'est la troisième étape donc soyez un peu ayant au moins des mots et ayez soyez soyez vraiment soyez vraiment bon parleur pour pouvoir les convaincre n'essayez pas de tutuber parce que si vous tutubez ils ont l'impression que ce n'est pas bien saisie vous n'avez pas vous ne savez pas ce que vous venez fait ici et tout ça donc ayez au moins la force et au moins le courage n'ayez pas peur c'est des hommes comme vous n'ayez pas peur et c'est de vous et c'est de vous exprimer pour qu'ils puissent savoir ce que vous voulez vraiment voilà ça c'est la troisième étape donc la première étape c'est quoi c'est dépôt des dossiers on voit que c'est dépôt des dossiers ils vont essayer de discalculer d'autres personnes ils vont prendre un peu vous allez venir faire des épreuves écrites après des épreuves écrites vous allez venir faire quoi les épreuves orales et pour les épreuves orales quand vous allez finir maintenant à partir de là ils vont sélectionner maintenant le nombre d'étudiants le nombre d'élèves puisque c'est les élèves du c'est des élèves que le bac qui veut devenir étudiants en licence voilà donc ils vont sélectionner ces élèves là et puis ils vont envoyer les dossiers ici au japon voilà donc quand ils vont vous laisser ici au japon et concernant votre votre étude votre plan votre plan c'est pourquoi quand vous voulez venir l'espace où il ya le plan vous devez bien rempli vous devez bien décrit comme ça ils vont savoir si vous venez fait ouvrir face par exemple l'énergie et tout ça il faudrait que vous soyez donc n'ayez pas peur et le courage pour n'y pas failli à 7 ans à cette étape voilà donc n'oubliez pas après ça lorsque ils finissent et puis ce que je voulais c'est que je voulais vous dis c'est quoi c'est que ce à ce qui concerne la bourse la bourse du japon le temps le temps d'application c'est un peu plus long comprenez ça fait au moins huit mois ou bien sept mois voilà parce que quand vous allez déposer vos dossiers quand vous allez déposer vos dossiers ils vont prendre un grand un grand temps ça fait au moins deux mois maximum peut-être quatre mois maximum pour pouvoir quoi pour pouvoir analyser tous les dossiers pas à pas pouvoir éliminer d'autres pour savoir qui a le bon plan et tout ça avant de vous envoyer des messages pour venir maintenant pour les épreuves écrite voilà donc ne soyez pas triste restez toujours concentré c'est rien une fois que il vous envoie des messages un message vous dit bon vous pouvez venir vous êtes vous êtes vous n'êtes vous n'êtes pas qualifié ou bien vous êtes qualifié pouvoir pouvoir venir faire quoi quoi venir pour les épreuves écrite vous comprenez si si vous n'êtes pas qualifié ils vont ils vont ni à moi ils vont aussi vous envoyer des messages comprenez voilà donc ne soyez pas ne soyez pas triste si vous n'avez pas conçu des messages seulement que ça prend ça prend un bon un bon un bon temps voilà donc c'est peu ça donc dans un premier dans un premier temps c'est quoi des bons dossiers de deuxième temps deuxième étape c'est quoi épreuve écrite troisième c'est épreuve orale maintenant après ça maintenant ils vont envoyer ici pour faire les analyses et je répète je répète je répète pour tous ceux qui veulent avoir les documents a rempli parce que après cette vidéo j'ai fait une deuxième vidéo pour faire quoi pour le remplissage donc pour tous ceux qui veulent avoir le document pour pouvoir remplir écrivez votre mail un message je vous envoie directement votre sur votre email pour pouvoir être prêt pour pouvoir faire quoi pouvoir remplir avec moi en même temps voilà donc c'est un peu ça alors n'oubliez pas abonnez vous et partager une fois que vous voulez la vidéo s'il vous plaît abonnez vous une fois que vous voulez une fois que vous voulez la vidéo s'il vous plaît au moins un like c'est pas méchant donc merci et à tout à l'heure voilà c'est tout le monde sans m'hospital et ici sur la chaîne de monsieur le russo 265 donc comme vous le savez aujourd'hui en sont actuellement donc le problème